et bienvenue sur netprof.fr ce cours présente le logiciel Craft Studio alors comme je l'avais promis nous allons parler des modèles juste avant je reviens sur accueil et ici pour faire défiler les informations en fait je voulais vous dire que j'utilise la molette de la souris ici on voit la position de l'ascenseur voilà ici aussi on peut utiliser la molette donc je reviens sur mon serveur test en local et donc je clique sur modèle donc un modèle ça sert par exemple à créer un personnage pour votre jeu donc ici on a créé un modèle alors je clique sur créer un modèle voilà créer un élément modèle alors je donne un nom on va mettre netprof.fr netprof.fr voilà et on clique sur créer alors ensuite je double clique sur netprof.fr voilà et j'ai l'interface pour créer un modèle alors ici je peux cliquer pour fermer ce volet là il y a une petite flèche donc je clique voilà ça on a un peu plus d'espace alors comment ça se passe alors comment ça se passe ici cliquer pour créer un bloc donc je clique sur ajouter un bloc voilà voilà alors je commence par le pelvis voilà je clique sur créer voilà donc donc j'ai un bloc cliquez pour donner le focus ok alors zqsd pour se déplacer espace pour monter majuscule pour descendre maintenir le clic du milieu enfoncé pour bouger la caméra ou éventuellement si vous avez que une souris deux boutons vous pouvez faire alt et clic gauche sinon clique droit pour pour récupérer une couleur donc ça ça pourrait être toujours utile un peu plus tard alors mon bloc et ben je peux cliquer là sur la la flèche verte pour pour le faire monter ou sur la flèche rouge pour le déplacer latéralement ou sur la flèche bleue pour le rapprocher ou l'éloigner je retrouve ici à gauche donc position je peux manuellement entrer un chiffre ou un nombre pour changer la position voilà donc ça c'est pour la position si je veux travailler sur l'orientation donc je clique sur orientation et je peux faire une rotation du cube taille du bloc voilà ce qui m'intéresse voilà je réduis un peu mon bloc voilà qu'est-ce que je peux faire je peux changer le point de pivot donc là mon point de pivot il est au centre du bloc mais je peux bouger mon point de pivot ce qui fait quand je quand je fais une rotation mon cube mon cube bouge différemment voilà et étirement je peux étirer mon bloc dans les trois axes alors je vais rajouter un bloc voilà on va l'appeler torse voilà alors je peux rendre indépendant voilà le bloc torse du bloc pelvis mais pour déplacer mon personnage en une seule fois je vais lier torse à pelvis alors je fais glisser torse sur pelvis et torse devient un enfant de pelvis voilà alors ensuite il faut bien évidemment bouger le torse voilà voilà suite je continue à créer un bloc donc voici le cou du personnage voilà le cou qui est lié au torse et le torse qui est lié au pelvis voilà alors je clique sur taille du bloc voilà et on va le faire 8 par 8 par 8 et je clique pour donner le focus je clique sur mon cube ah il faut d'abord que je sélectionne position voilà ça je peux changer la position de mon bloc voilà alors au dessus du coup j'ajoute un nouveau bloc pour la tête voilà alors je suis bien sûr position voilà on va ensuite aller sur taille du bloc et voilà on lui donne une taille moins alors il faut que je clique ça avant sur position voilà voilà alors ensuite je peux ajouter un chapeau voilà chapeau alors d'abord on va créer la visière du chapeau voilà la visière on la lit à la tête taille du bloc je clique sur position voilà et et au dessus de la visière le chapeau le chapeau voilà alors taille du bloc et on va les donner 12 4 non peut-être 6 12 voilà donc il faut que je clique sur position voilà alors euh je vais peut-être m'arrêter là et je vais faire une autre vidéo pour la suite j'espère que ça vous a intéressé à bientôt à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !